Hello l'ami, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je veux te montrer mon quotidien et aussi une de mes passions qui est en fait tout simplement de trouver des biens immobiliers pourris pour en refaire quelque chose, les rénover. Si tu me suis depuis un moment, tu as remarqué que j'aime bien les biens qui sont particulièrement pourris. Et une des bonnes manières que j'ai de trouver des biens, puisque tu me demandes souvent mais comment tu fais pour trouver des biens, c'est les ventes aux enchères. Je ne vais pas te dire que je suis un passionné des ventes aux enchères, mais je t'avoue qu'il y a quand même un petit truc qui est assez sympa là-dedans. Tu découvres des choses improbables, ça se passe d'une manière différente d'une vente traditionnelle et c'est super sympa. C'est pour ça que je vais t'en faire profiter un petit peu et te montrer un petit peu comment on fait et quels sont les différents formats des ventes aux enchères, dont celui que je vais te montrer maintenant, qui est une vente aux enchères assez traditionnelle tout simplement au tribunal. Donc ce qu'on va faire, je vais te montrer l'annonce de la vente. Après, on ira faire une visite comme d'habitude en mode urbex. Je n'ai pas pu avoir de rendez-vous avec la personne qui vend le biens, mais étant donné que je connais super bien mon secteur, je sais exactement où est la maison rien que sur les photos que je vois. Et donc dans cette vidéo-là, tu auras par la suite le résultat de la vente, qui te permettra de voir à combien a été proposée la maison, mais surtout à combien elle s'est vendue. Comme ça, tu pourras te faire toi-même un avis. Est-ce que tu l'aurais acheté toi, la maison ? Et avant que tu regardes la suite de la vidéo, je tenais à m'excuser parce qu'elle n'est pas super bien filmée au moment où je vais visiter la maison. J'en suis vraiment désolé, je ferai attention pour les prochaines. Je n'étais pas hyper rassuré et je t'avoue que je me concentrerais un peu plus à savoir s'il n'y avait pas quelqu'un déjà dans la maison plutôt que de regarder l'écran pour savoir si c'était bien filmé. Mais bon, au moins c'est du live, c'est du vrai et tu pourras te faire un avis concret. Prends quand même un sac au cas où tu as le mal de mer. On rentre maintenant tout de suite dans le vif du sujet. On va regarder ensemble l'annonce que j'ai trouvée sur... Si tu me suis, tu sais où ? Le Bon Coin. À savoir qu'il y a des sites particuliers pour ce qui est des ventes aux enchères, mais là c'est sur Le Bon Coin. Petit aparté d'ailleurs, avant de regarder cette annonce, excusez-moi, vous me demandez beaucoup quels sont les mots-clés que j'utilise sur Le Bon Coin pour trouver toutes mes annonces. Je vous annonce que je suis en train de faire la vidéo et que je vais bientôt poster cette vidéo pour que vous puissiez voir quels sont mes mots-clés et les utiliser. Mon conseil pour savoir si la vidéo est sortie, abonne-toi ! Et si tu as bien aimé cette vidéo, attends la fin et like. Parce que tu n'as pas liké au début, tu ne l'as pas encore vue la vidéo. Attends la fin et like si tu n'aimes bien. Si tu n'aimes pas, tant pis, ça peut arriver. Allez, trêve de blabla, cette maison, regardez-la comme elle est encore magnifique. Ça, c'est la maison de rêve encore une fois. Donc, on tombe sur cette annonce avec cette magnifique maison. On se rend compte qu'elle n'a pas été habitée depuis longtemps. Forcément, la végétation a repris ses droits. Toiture pourrie. Bon, voilà, sur rue. Bon, l'avantage, c'est que moi, cette maison-là, du coup, je la surveillais. Donc, en fait, facile pour moi de la reconnaître. Bref, on passe à la suite. Grande maison ancienne, 9 pièces, 290 m², 25 000 euros. Mise à prix, pas cher du tout. Description à vendre. Grande maison ancienne, dépendance du château, divisé en deux logements. Les deux numéros sont affichés. 25 mètres de façade sur rue, tout à l'égout. Électricité, eau, gaz de ville, poutre en chaîne dans toutes les pièces. Deux jardins avec deux cours extérieurs et un grand garage pour deux voitures. L'ensemble construit sur 800 m². Un grand atelier à aménager. 280 m² de terrain. Entrée indépendante avec source d'eau, dont 1000 m² constructibles. Au deuxième étage, on s'en fout. Une chambre, machin. On verra bien tout ça. Tac, tac, tac. Salle de bain. Bah, 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 bah. Chaussée, toilettes de pièces, on s'en fout. Sous-sol, deux caves, doutées en pierre de taille. Et accès à un souterrain qui menait au château. Cette propriété inhabitée, durant plus de 10 ans, a été vandalisée et est à restaurer en grande partie. Elle va être mise en vente aux enchères publiques. Pour la somme ridicule de 25 000 euros, toute personne peut participer. Pour avoir des renseignements complémentaires. Donc, clairement, tu peux participer à cette vente aux enchères. Je t'annonce quand même que pour participer à cette vente qui se déroule dans un tribunal, il te faut être accompagné d'un avocat et déposer, ça s'appelle un C4, je ne sais plus comment faire, déposer une somme. Ici, c'est 5 000 euros de mémoire pour pouvoir commencer à l'enchérir. Ces 5 000 euros te seront restitués si jamais l'enchère n'est pas pour toi. Et ils font ça, en fait, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des zouzous qui viennent et qui n'ont pas d'argent, quoi. Tout simplement, au pire, ils te prennent tes 5 000 balles et t'es comme un cake. Le point le plus embêtant ici, c'est qu'il faut être représenté par un avocat. Et certains avocats se font vraiment plaisir et te prennent énormément d'argent pour pouvoir t'assister pour ce genre de vente. Donc, moi, je n'aime pas trop, en fait, quand il y a ça à faire, sauf si c'est vraiment un bien exceptionnel. Là, ce n'est pas un bien exceptionnel. Donc, je vais vous expliquer l'astuce qui vous permet de ne pas perdre de temps et de prendre un avocat pour essayer d'acheter cette maison. Après la visite, bien sûr. À partir de maintenant, tu peux prendre ton cachet anti-mal de mer parce qu'on va se plonger dans la visite du bien. Bon, on est parti sur une mise en danger encore une fois. Visite en mode urbex. Un gros tas de ruines qui va être mis en vente aux enchères. Donc, on passe. Je ne suis pas tout seul. Attends, on va faire comme ça, ça sera plus simple. Attends, merde, il est où l'entrée ? Elle est par là ? Voilà, ça, ça va être l'entrée. Ok. Bon, un peu dangereux. La poutre, là, elle est défoncée. Une super maison dans une ville, un petit village, même pas trop mal. J'essaierai de vous montrer peut-être la maison de l'extérieur. Elle a été squattée, abandonnée depuis 20 ans. Le mec, il s'est barré à l'étranger parce qu'il a eu des problèmes d'argent. C'est un escalier béton, mais qui ne devrait pas tomber. Quand il a le plancher, il fait la gueule. Après, les armatures, elles sont défoncées. Donc là, c'est la première fois que je monte, par contre. Hyper bizarre, en fait. Il n'est qu'une partie de maison. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas comment on accède derrière, en fait. Il n'y a pas d'accès. Bon, on va sortir d'ici parce que ça ne me plaît pas. Bon, là, clairement, je sais qu'elle va être mise à prix à 25 000. Oh, ben si, il y a un accès. Je ne comprends rien, il faut que je passe là-dessous. J'en ai marre de faire ça. Ce n'est pas possible. Oh, la vache. Donc, il y a des bâtiments en plus. Grand terrain énorme. Magnifique. Je ne sais pas si vous voyez les bâtiments. Tu vois ? En fait, il y a un grand bâtiment là et là. Mais tout est pourri, putain. Le terrain est magnifique. Le terrain est magnifique. Je ne sais pas si on ne peut pas être dans un bâtiment et rendre le terrain constructible. Voilà, encore une pièce magnifique. Des tags. Bon, on va essayer de monter là. Et de descendre. Oh, putain. Non, je ne suis pas rassuré. Je ne vais pas trop. Voilà, je fais gaffe. C'est bon, il n'y a personne. La végétation. Oui, il y a encore un bâtiment là. Sur le côté, il y a un terrain. Franchement, le terrain est bien. Par contre, c'est proche de la route. Grand terrain à l'arrière. Magnifique. Il y a beaucoup de défrichage. Désolé les gars, je ne me concentre plus que je ne parle pas. Les gars et les nanas, d'ailleurs. S'il y a des nanas, il n'y a pas de souci. On continue à descendre. Putain, c'est un délire. On a l'accès ici. Les bâtiments. Oh là là, tout est pété de partout. Franchement, je crois que tu as un budget d'émolition ici. Oh, il est trop grand de la maison. On va devoir rénover une maison en si grande. Ça te coûte un paquet de pognon. C'est là, gars ? Oui, encore un escalier ici. C'est un labyrinthe, cette baraque. C'est quoi ce délire ? Il n'y a pas d'accès. C'est glauque. C'est glauque. Il y a de la souris, en tout cas, c'est sûr. Putain. Je ne sais pas. Voilà. C'était pour vous montrer le type de bien qu'on peut trouver. Encore une fois, aux enchères, celle-ci. Les gens qui ont eu des problèmes d'argent qui sont partis et qui laissent leur maison à l'abandon depuis plus de 20 ans. On a demandé aux voisins. Voilà. La maison, elle est fonce d'art. La structure, franchement, là, elle me fait un peu flipper. Ça, je n'ai pas compris le concept. Mais bon, on va passer par là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cette poutre est juste dans son jus ? Où est-ce qu'il y a un réel danger, selon vous ? Franchement. Non, sérieux, c'est chaud. Franchement, cette maison, elle est chaude. Mise à prix 25 000. Ça peut paraître alléchant. Alors, ça peut paraître alléchant, mais franchement, je ne sais même pas s'il ne faut pas la foutre par terre, la maison, et tout recommencer. Et je pense même que c'est ça. À mon avis, ici, il faut tout foutre en l'air et partir sur du terrain à bâtir. pour créer quelque chose, quoi. Merde, la tauture magnifique. Je vous la montre d'un peu plus loin, à la maison. Là, voilà. C'était une belle bâtisse, je pense, à l'époque. Mais là, c'est un gros tas de merde. On ne verra pas plus. Bon, je vous déniche du pire en pire. J'arrive à toujours trouver pire. C'est un truc de dingue. Donc, voilà. Alors, j'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé de cette maison. Est-ce que tu penses que c'est une maison qu'on doit essayer d'acquérir ? Et surtout, combien, toi, tu mettrais pour ce type de maison où, visiblement, il y a du terrain à construire, la maison, comme tu as pu le voir, elle est pourrie. Dans l'annonce, on nous a annoncé qu'il y avait des poutres en chaîne. Effectivement, il y a des poutres en chaîne, mais je pense que c'est à foutre dans le feu parce qu'elles sont complètement déglinguées. Donc là, la poutre qui était déglinguée, c'est quand même l'âme, la structure de la maison. On voit que le plancher au-dessus est effondré. Elle n'a pas été construite... Pour moi, elle n'a pas été construite comme il fallait, cette maison. Je pense que le mec, il l'a fait un peu lui-même et un peu n'importe comment. J'ai été faire une enquête de voisinage. Donc, je sais que la personne qui habitait dedans est partie depuis une quinzaine d'années au moins. Elle est partie, je ne me rappelle plus si c'est Portugal ou en Espagne, et elle a fui quelque chose. Elle avait des choses à payer et visiblement, elle ne pouvait plus. Donc, la maison est abandonnée et elle a été récupérée par l'État, tout simplement, qui fait une vente aux enchères de cette maison. C'est toujours bien d'avoir l'historique pour comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Néanmoins, cette maison est là. Moi, je ne la trouve pas du tout... Je ne me vois pas faire quelque chose dedans. Je trouve qu'elle est trop grande. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Je pense que c'est une maison qui pourrait convenir éventuellement à un mec qui foutrait tout en l'air et qui ferait des maisons là-dessus, des logements, un bâtiment, peu importe, quelque chose, mais quelque chose d'assez gros, en fait, pour rentabiliser le prix du terrain et pouvoir faire un maximum de logements et pouvoir les vendre. Donc ça, on le saura dans les 1 à 2 ans à venir quand ils vont commencer à faire les travaux. Et bon, comme tu l'auras compris, je ne me positionne pas sur cette maison. Néanmoins, parce que je suis un petit curieux, je veux savoir à combien s'est vendue cette maison. Pourquoi ? Parce que si elle n'est pas chère du tout, si elle ne se vend vraiment pas cher, ça peut valoir le coup de l'acheter. Seulement, je n'ai pas envie de perdre du temps à aller au tribunal pour faire la vente et de perdre de l'argent à donner à un avocat si je n'achète pas la maison. Donc, comment je vais faire pour me positionner si je ne participe pas à cette vente aux enchères ? Eh bien, je te le dis, juste après une page de pub. Non, je plaisante. Par contre, ce qu'on va faire avant que j'explique cette méthode, c'est qu'on va regarder comment ça s'est passé au tribunal pour avoir les résultats. Bon, direction le tribunal pour avoir le résultat de la vente aux enchères. Passage du sas de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis complètement promis. Je cherche une vente aux enchères et je souhaite savoir où on peut voir les résultats des ventes aux enchères. Oui. Vous savez pas ? Euh... Bonjour. 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 Je cherche madame Coignon. Oh, la chance. Bonjour. J'ai une chance de dingue. J'aurais voulu, on m'a dit de m'adresser à vous pour des résultats de vente aux enchères, notamment celle de *** qui s'est passée ici. Oui. S'il vous plaît. Les résultats ? Oui. C'est quelle vente vous voulez... Celle de... Euh... À côté... Ah non, c'est... Je ne sais pas... Oui, mais c'est le... Ah ! C'est mon... En fait, c'est... C'est... Alors, celle de ***, elle s'est vendue à 164 000. 164 000. Super. Bon, voilà. C'est une exact question. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. C'est affiché en bas, normalement. À l'entrée ? Oui. C'est pas vrai ? Bah si. Bon, je le saurais pour la prochaine fois. Excusez-moi. Bonne journée. Au revoir. Bon, on va essayer de sortir de là-dedans. Bon, visiblement, c'était affiché en bas. Je le saurais pour la prochaine fois. Très gentil. Bonjour. Bonjour. Cherchez-toi. Sortir d'ici est plus possible. Vous aussi ? Non, non, moi j'attends. Au revoir. C'est pas du tout droit. Et à gauche, vous allez voir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va y arriver. On va y arriver. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Sortir du tribunal. On va faire le point à la maison, tout simplement. Bon, comme tu as pu le voir pour moi, le tribunal, ça a été un labyrinthe. Vu que je ne suis pas un repris de justice, je n'ai pas l'habitude d'y aller. Donc, je me suis un petit peu paumé dans ce grand truc. Ce n'est pas grave, on a nos informations. Donc, cette maison s'est vendue au prix de 164 000 euros. A savoir que ça, c'est le prix auquel il faut rajouter. Donc, j'ai regardé environ 15% de frais. Donc, ça, c'est les frais de l'État, tout simplement. C'est ce qu'on te prend. Qui sont à rajouter au prix du bien. Donc, la maison, au final, te revient à 188 000 euros à peu près. Et ça, il faut vraiment que tu y penses. Quand tu vas faire une vente aux enchères, ça, c'est des frais. Quand il y a 15% de frais, il ne faut surtout pas les oublier. Parce que ton prix d'achat, il est bien évidemment à majorer du coût de ces 15%. Et là, clairement, pour moi, ce n'est pas le type de bien que j'achèterais. Parce que l'opération, elle ne me convient pas. Si la maison n'était vraiment pas chère, voilà, je me dis, allez, il y a un petit truc à faire. Là, clairement, non, la maison ne me plaît pas. Le coin ne me plaît pas. Pas intéressant pour moi. Néanmoins, on va faire une hypothèse. Si j'avais envie d'acheter cette maison et je n'ai pas pu participer à la vente aux enchères, on pourrait se dire, c'est foutu. Et maintenant, il y a une petite astuce que peu de gens connaissent. Si toi, tu vois ce genre de bien passer et que dans les 10 jours, tu te manifestes, tu peux te positionner pour acheter cette maison. Comment ça se passe ? C'est annoncé auprès du tribunal et leur dire que tu veux acheter cette maison. Là, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, si tu le fais, bien évidemment, dans les 10 jours, tu vas pouvoir te positionner à hauteur du prix majoré de 10%. Dans le cas présent, ça nous fait une maison à 164 000 euros plus 10%. Ça veut dire que tu pourras dire que tu veux cette maison pour 180 000 euros. Les frais ne sont pas comptés. À partir de là, ils vont enregistrer donc le fait que tu veux y acheter cette maison. Tu vas t'engager à l'acheter à ce prix-là, mais une vente va être remise en place. Ça veut dire qu'en gros, ils vont refaire une vente aux enchères et le prix de départ, ça sera le prix que tu as proposé, 180 000 euros. Et une vente aux enchères est remise en place. À savoir que les personnes qui s'étaient déplacées avant peuvent encore se déplacer pour éventuellement faire une enchère plus forte que la tienne. Dans le cas présent et pour moi, non, je n'ai pas envie d'enchérir là-dessus. Trop de complexe, trop de... Elle ne me plaît pas, elle n'a pas de bonne zone pour moi, je ne la sens pas du tout. Donc, je la laisse aux autres, tant mieux pour eux, bravo. Ce qui est important, c'est qu'il faut parfois savoir dire non quand on ne le sent pas. Ce système d'achat au niveau des enchères, c'est assez particulier, mais je veux te montrer aussi d'autres choses qui existent qu'on ne te montre pas souvent en live ou en gros sur Internet et que tu puisses voir un petit peu aussi comment font certaines personnes pour trouver des biens rentables. Parce que souvent, on te dit, mais comment tu fais pour trouver des biens rentables ? Les ventes aux enchères, ça peut en faire partie. Et ça te permet de voir vraiment toutes les manières qu'on peut avoir pour acheter des biens immobiliers et que tu ne dises pas, il n'y a pas de biens rentables sur mon secteur, il n'y a jamais ce qu'il faut. Si, il y a toujours une méthode, il y a toujours un moyen. Par contre, c'est à nous, investisseurs, de chercher les biens par tous les moyens possibles et de réussir à les acheter au meilleur prix, tout simplement. Plus tu continueras à suivre cette chaîne, plus tu auras des indications qui te permettront en fait d'avoir des astuces pour trouver ton bien idéal sur ton secteur. Ton bien idéal, c'est le bien rentable qui te rapportera de l'argent. Et à force d'avoir toutes ces méthodes, il n'y a pas de raison que toi, tu ne trouves pas ton bien. Si ce genre de format te plaît, dis-le-moi, j'en mettrai d'autres sur d'autres astuces qui peuvent être super sympas pour acheter des biens immobiliers. Pour aujourd'hui, c'est fini. Et n'oublie pas, comme d'habitude, d'investir en toi ! Oh !